What's going on guys et j'espère que vous passez de très bonnes fêtes. En tout cas dans cette vidéo je vais parler un peu du futur de la chaîne et aussi ce qui se passe en ce moment. Donc pour faire court, je suis en visite chez mes parents pour passer Noël avec eux, ce qui se traduit par un peu moins de vidéos sur la chaîne YouTube et surtout pas vraiment de live sur Twitch. Même si je vais quand même essayer de streamer quelques soirées avant la nouvelle année. Après pour ce qui est des playlists et des séries de la chaîne YouTube, nous allons continuer avec les jeux du passé saison 2, on va commencer à partir de l'épisode 51 en janvier. Après nous avons aussi la survie du week-end donc saison 3 sur The Long Dark avec toutes les nouvelles mises à jour et les nouveaux endroits à explorer, les nouvelles villes etc. Par contre je dois avouer que j'ai déjà commencé en fait la nouvelle saison et j'en ai même discuté avec les gens sur Twitch. Mais le problème depuis cette grosse update de décembre, il y a eu pas mal de fixes et certains fixes en fait sont pris en compte seulement avec la dernière version du jeu. Ce qui va me pousser encore une fois à recommencer ma survie. En tout cas c'est pas vraiment le problème, j'avais seulement que 2 heures de jeu mais je dois avouer que ça risque de retarder la chose. Donc si jamais la survie du week-end a un week-end ou deux de retard, je m'excuse en avance mais je ne peux pas faire autrement. Et pour finir je vais continuer ma série sur les gaming news donc je vais parler des bonnes et des mauvaises choses dans le jeu vidéo en général. Alors oui il y a beaucoup de compagnies et de jeux vidéo qui reviennent souvent. Donc par exemple Destiny 2 avec Bungie, Star Wars Battlefront 2 avec Electronic Arts. Mais ce sont des informations que pour moi me semblent très importantes, surtout que ce sont des compagnies AAA avec énormément d'argent et beaucoup de plus petites compagnies se fient à eux. Donc je pense personnellement que quand ils commencent à passer dans le côté obscur, c'est à ce moment là où c'est qu'il faut en parler et il faut se réunir en tant que joueur et essayer de combattre ces mauvaises choses. Donc comme les microtransactions, les lootboxes, etc. Pour que le reste des compagnies ne suivent pas le même exemple et corrompt complètement le jeu vidéo en général. Donc ça, ça serait vraiment la mauvaise fin. Mais évidemment il n'y a pas que des mauvaises choses. Par exemple j'avais énormément parlé de Original Sin Divinity 2 créé par Lorian Studios. Qui est un très très bon RPG avec des centaines et des centaines d'heures, mode multijoueur, mode solo, etc. Et qui est complètement dépourvu de microtransactions et de lootboxes. Donc un très bon pas dans le jeu vidéo. Et bien sûr je vais continuer tout ce qui est let's play, découverte, etc. de certains jeux vidéo qui m'intéressent. Mais ça se passera surtout sur Twitch. Car je dédie pas mal d'heures de jeux sur Twitch. Je reposterai sur la chaîne YouTube évidemment certains let's play, mais pas tous. Par exemple si on prend juste simplement l'histoire d'un jeu, je vais sûrement tout reposter sur YouTube. Mais après si c'est simplement de la farm comme par exemple dans Nioh ou alors du multijoueur dans Warframe. Qui est pas extrêmement intéressant côté histoire. Je vais sûrement garder la vidéo seulement sur Twitch. Donc je vous invite à vous abonner aussi à Twitch. Comme ça vous pouvez regarder les rediffusions. Des précédents streams en entier. Je pense ne rien avoir oublié. Il y a toujours un petit sujet auquel je ne suis pas encore sûr. Mais ceci concerne strictement Twitch. Où je voudrais dédicacer une soirée par semaine. Seulement pour un type de jeu bien précis. Donc peut-être des vieux jeux sur PlayStation 1, PlayStation 2. Peut-être même attirer au hasard un jeu de la playlist des jeux du passé. Ou alors dédicacer une soirée pour les jeux d'horreur. Parce que bon personnellement je suis assez fan des jeux d'horreur. Mais quand je dis horreur je suis assez vaste. Donc ça peut passer du Silent Hill, ça peut passer à Resident Evil ou même d'Inno Crisis. Des jeux qui ne sont pas vraiment pure horreur. Mais qui restent encore dans le thème. Donc voilà si vous avez une petite idée par rapport à ça. Donc par exemple je garderai le vendredi soir seulement pour ce type de jeu bien précis. Postez moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ce que vous voulez voir. Bien sûr les gens qui viennent sur le Twitch. Parce que si vous ne venez jamais et que vous dites je voudrais voir ça. Ça ne va pas vraiment m'aider. Mais moi ce que je veux c'est savoir ce que les gens veulent. Donc voilà ce sera tout pour cette petite update par rapport à la chaîne. Personnellement je suis assez content de tous les changements que j'ai fait. J'espère que 2018 va bien se passer. Et j'espère que 2018 va bien se passer pour vous aussi. C'est très important. Et sur ce je vais vous laisser une dernière petite chose par rapport à Twitch. Quand je ne peux pas faire de live. Souvent je vais remettre des rediffusions. Donc faites attention peut-être que c'est des rediffusions que vous regardez. Donc ne me laissez pas des messages. Comme quoi je ne vous réponds pas. Parce que j'ai vu quelques messages qui étaient assez comiques dans un sens. De personnes qui me disaient. Ah tiens tu ne me réponds pas. Tu dis bonne nuit. Tu parles aux gens. Je ne vois pas le chat etc. En fait non. La personne était en train de regarder une rediffusion. Et essayait de parler à la rediffusion. Donc bon. Enfin personnellement je trouve ça drôle. Mais c'est sûr que ça doit être assez frustrant. Si la personne ne savait pas que c'était une rediffusion. Il y a aussi le Discord que j'ai finalement créé. Donc tous les liens sont dans la description. Si vous êtes tenté. Voilà. J'ai couvert tous les sujets dont je voulais parler. Encore une fois je vous souhaite une très bonne année. Et de très bonnes fêtes. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501